Chez Max et Maurice, ils sont 13, dont 3 Toulousains. En regardant le spectacle, on se demande si c'est du cirque ou du théâtre. C'est les deux à la fois, mais à la fois c'est essentiellement du cirque, mais sachant qu'un artiste de cirque, il faut aussi qu'il sache tenir des personnages. C'est pour ça qu'on peut trouver des fois des façons théâtralisées de faire du cirque, comme c'est le cas avec nous. C'est différents tableaux qui racontent des histoires amoureuses, d'amour ou de désamour. On vient aussi pour voir de la prouesse, mais c'est aussi voir comment on peut allier la prouesse à des sentiments, faire passer des sentiments, des émotions, un message. On travaille à peu près 3 mois. Il y a 3 mois de répétition, répartie sur une année. C'est vrai qu'on a le temps de digérer un peu tous ces moments-là. Pour certains numéros, un peu comme dans les histoires d'amour, le spectateur perd tous ses repères. C'est vrai que là on arrive à 19 ou 20 massues à la fin. C'est quand même un petit nuage de massues au-dessus de nous. C'est toujours agréable à faire. Là on sera plus dans une chorégraphie jonglée. Parce que c'est vrai que c'est avant tout... Là c'est un moment du spectacle où il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait de la vie. Donc c'était le parti pris de ce numéro. La compagnie Max et Maurice, c'est le coup de foudre assuré les mercredis, samedis et dimanches. La compagnie Max et Maurice, c'est le coup de foudre assuré les mercredis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501